Salut, suite de la lecture du quatrième niveau d'apprentissage des papiers de Westenray, les 4 WPP slash 16, slash 3, on en était au paragraphe 2.1, Atlantis à nouveau. Il y a des chercheurs qui disent que nous vivons dans une boucle temporelle. Avec cela, il signifie que nous partons d'une étape plutôt non évoluée et que nous évoluons jusqu'à un certain point, puis se produit une catastrophe qui nous ramène à nouveau au début. C'est comme un DVD quand vous l'avez terminé et que vous le remettez depuis le début. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans, bien que je ne pense pas que nous répétions à chaque moment d'un cycle précédent. Je crois que nous commettons exactement les mêmes erreurs encore et encore, à moins que nous ne rompions le cycle en tant que conscience de masse. Ou en tout cas individuelle, je rajouterais. Nous sommes maintenant à un tel point de rupture. En Atlantide, il y a environ 13 000 ans, nous étions engagés dans les mêmes activités que nous, actuellement, plus ou moins. Ils ont commencé à voyager dans l'espace, beaucoup plus que nous. Et ils se sont beaucoup investis dans le génie génétique, comme ce fut le cas lorsque Enki et Isis ont expérimenté différentes versions d'Homo sapiens. À cette époque, l'AIF, les hybrides humains élites et les scientifiques travaillaient ensemble pour créer des altérations génétiques, comme nous le faisons actuellement dans la zone 51 et dans d'autres bases militaires sur Terre, sur Mars et très probablement sur la Lune et ailleurs. Les bases militaires sur Terre, on appelle ça des DUMBS, D-U-M-B-S, ça veut dire Deep Underground Military Bases. Avec un S parce que c'est au pluriel. Donc, on a là une petite photo d'une channeleuse, une canaliseuse, qui s'appelle Barbara Hanclow et qui est un autre canal des énergies pléiadiennes. Ce n'est pas le groupe de pléiadiens que Barbara Marcignac canale, channelle, mais les deux groupes se reconnaissent et semblent se soutenir mutuellement, bien que cela ait changé. Les pléiadiens de Clos ont dit, moi, donc de la dame là, « Moi, Alphior, je suis un être stelaire atlante. » Je vous l'ai fait comme ça ? Non, je ne crois pas. Je suis porteur du sang des étoiles, un des êtres stellaires purs qui ont voyagé ici depuis l'espace en ce qui concerne les personnes nées sur la Terre. Certaines sont autochtones, d'autres mutantes issues de l'implantation stellaire. De leur laboratoire de génétique centrale Atlantis, nous, êtres stellaires, nous sommes élevés avec des êtres de la Terre. Des sources stellaires mélangées à des créatures de la Terre ont une progéniture variable dans ce laboratoire de photons. J'étudie l'impact de l'empreinte stellaire sur le hersling. Hersling, c'est le terrien. Nous disons aux gens que nous agissons de la sorte pour éliminer les maladies, mais la vraie raison de le faire est de prendre le contrôle de la Terre. La seule façon dont les extraterrestres, telles que moi, peuvent comprendre les humains, c'est par le décodage de l'ADN humain. Le projet Atlantean, consiste à aider au processus de codage stellaire des humains. En d'autres termes, nous lisons le cycle évolutif cosmique à travers l'homme sur la Terre. Nous avons besoin de cette information pour déterminer la stabilité de la Terre dans le système solaire, en particulier pour savoir évacuer la Terre à certains moments. C'est pourquoi nous sommes d'abord venus sur Terre, sur Terre 3, il y a 100 000 ans. Sur Terre 3, il y a 100 000 ans ? Ou il y a peut-être 300 000 ans. J'ai la version anglaise. Par exemple, un photon de l'étoile d'Aldébaran contient des informations sur le fonctionnement de la conscience aldébarienne. Mais ce n'est pas rien. Et c'est très musical, très mathématique, très harmonique et très puissant pour l'hémisphère droit du savouru humain. Quand le cristal est chargé, tous les mutants vont entrer dans la fusion stellaire et tout contrôler. Bah ouh ! Eh bien, ça ne sonne pas très bien, n'est-ce pas ? Essentiellement, cela indique la façon dont je l'ai décrite dans mes papiers. Aldébaran a été mentionné maintes et maintes fois dans mes travaux sur les Pléiades, à commencer par mon e-book. Le mythe autour du suprême David Rockefeller en 2009. C'est sans doute la base que Lucifer a choisie lorsqu'il s'est enfui des Pléiades après la rébellion de Lucifer. Et il est, encore, et sa base principale, à l'extérieur de ce système solaire, donc Aldébaran. Il ne semble pas y avoir beaucoup de doutes à ce sujet non plus. Alors Aldébaran, c'est aussi le point de source des renseignements qu'ont channelé le groupe Vril, les petites femmes blondes, enfin petites, les médiums blondes qui ont nourri une partie ésotérique du mouvement nazi, quelque part. Et qui, à mon avis, ont amené les plans et des renseignements de channelés en sumérien, des plans pour construire des Haunobos, les Haunobos étant des Vimana, si on veut dire, c'est-à-dire en fait des soucoupes volantes. Et ils en ont fait au moins trois générations. Et ils ont été aidés en ça par des êtres non humains, non terriens, qui leur ont fourni du matériel, mais pas des armes, je crois. Voilà. Oui, parce que comme ça, ils n'interfèrent pas trop avec la loi de non-interférence, quelque part. Il y a un plan dans le jeu. Ou peut-être que sinon, les gars avec qui ils sont en bisbille, donc a priori, des Pléiadiens aussi. Mais les grands blonds, des grands blonds, il y en a plein de gens, seraient alors intervenus de manière affirmée, si les Allemands avaient été soutenus par d'autres Ziti et de manière militaire. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est comme une petite poussette dans la montée du cycliste, on ne la compte pas, quoi. Mais par contre, s'il se poussait sur 300 mètres, bonjour. S'il se tient la voiture, ça ne va pas le faire non plus. Bon, je reprends. Je reviens à mon mouton cycliste. Je trouve aussi intéressant de noter que cet être, Al-Sior, dit qu'il ne comprenne vraiment pas les humains. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, cela est tout à fait vrai. Ensuite, bien sûr, nous avons le message principal dans cette séquence canalisée, à savoir que lorsque le temps est bon, les mutants d'un certain système stellaire vont fusionner avec leur propre dieu, dans le sens où ils seront attirés par eux. Et les anciens visiteurs viendront ici et régneront sur Terre comme ils le firent dans Atlantis. Eh bien, cela a été canalisé dans les années 1990, je crois, et beaucoup de choses ont changé depuis. Une grande partie de ce dont je parle, Al-Sior, a déjà eu lieu ou est en train de se produire. Une grande partie de ce dont parle Al-Sior, pas je, ni moesse. Une partie du phénomène des enlèvements concerne également ce que dit Al-Sior, ce qui signifie que les races stellaires contrôlent leurs propres mutants ou hybrides comme nous les appelons habituellement ici. quiconque viendra ouvrir les yeux remarquera que tout se passe réellement autour de nous. Ce n'est plus de la science-fiction et il ne l'a jamais été. C'est après avoir transmis des messages comme celui-ci que les Pléiadiens de Marcignac se sont retirés du groupe de Handclaw. Ils ne voulaient pas être associés à cette vérité-là. Cela me semble assez drôle, mais le groupe de Marcignac n'a pas tardé à reconnaître Handclaw au début, mais ensuite ils ont changé d'avis. Néanmoins, le groupe de Marcignac doit avoir suffisamment connu d'où de l'autre groupe pour pouvoir le reconnaître. Ce n'est pas parce que les Pléiadiens de Marcignac ne veulent plus parler de l'autre groupe Pléiadiens que les déclarations d'Alcior sont moins vraies. Ou bien... Je me réfère encore assez souvent au groupe de Marcignac dans mes papiers, même si j'ai des sérieux doutes quant à leurs véritables intentions. La plupart de leurs informations ne sont pas seulement très vraies, mais coïncident également avec d'autres informations authentiques que j'ai trouvées ailleurs. Cela ne devrait pas être une surprise, car parfois un groupe tel qu'un collectif canalisé peut se permettre de dire la vérité s'il est nécessaire pour nous de le savoir afin que leur agenda puisse se réaliser. C'est un sujet assez compliqué où les choses sont très imbriquées et apparemment contradictoires jusqu'à ce que nous comprenions que leur force réside dans les contradictions elles-mêmes. Je fais un encart là et je pense qu'il faisait allusion au groupe Ra. Et il est quasiment déterminé aujourd'hui que que ce soit ces deux groupes, ils ont inclus la désinformation dans leur canalage. Des informations qui vont servir leur plan. Et ils ont reconnu l'autre groupe de façon à se faire eux-mêmes mieux reconnaître, reprenant les mêmes sujets l'un et l'autre. Si vous voyez ce que je veux dire, en fait, comme on retrouve des mêmes éléments dans les deux dires, dans les deux channelings, ça va confirmer dans nos têtes la valeur de l'un et de l'autre alors qu'en fait, les gars, ils ont peut-être triché l'un. Ils confirment des choses qui ne sont pas forcément vraies ou de toute façon dont chacun des groupes va avoir à une différente interprétation parce qu'ils n'ont pas le même plan. L'AIF, c'est donc un consortium de gangs qui s'associent, se désassocient, se mêlent, s'interfèrent, s'hybrident, s'interhybrident, se trahissent en fonction des événements. Le point commun, c'est que nous sommes constamment les dindons de la farce quelque part. Par contre, il y en a qui vont prendre les plumes, il y en a d'autres qui vont préférer les pattes, d'autres élèves qui vont préférer les oreilles, on va dire. Bon, je reprends. Pendant longtemps, j'avais pensé que leur agenda nous serait également bénéfique, mais lorsque j'ai découvert que leur propre professeur dont ils parlent si souvent, c'est Éa lui-même, je suis devenu très alerte, bien sûr. Alerte, ça veut dire en alerte. Les pléiadiens sont-ils vraiment un groupe rebelle aux intentions pacifiques qui ont eux-mêmes été trompés par Éa, le Philou ? Ou sont-ils pleinement conscients de leur identité ? Ils continuent maintenant de prétendre que Éa a changé. Lucifer s'est racheté lui-même en d'autres termes, d'après eux. Mais si tel est le cas, pourquoi est-ce que l'élite globale est-elle toujours ici et continue-t-elle à exercer son influence négative sur l'humanité ? Et de plus en plus, je dirais même. Nous savons que le scénario de la Terre est assez complexe, d'où la quantité d'articles sur le sujet. Mais une fois que nous avons séparé les différents programmes, nous avons constaté qu'ils ne sont pas seulement très similaires, mais qu'ils sont également différents à un programme plus vaste, comme tous ces groupes, à savoir le pouvoir et le contrôleur sur les humains, afin que nous puissions être utilisés dans une future guerre galactique. En encart, je dirais que ça, c'est aussi la version de William Tompkins. et la guerre, elle n'est pas future, elle est vieille déjà, elle est en cours. Sauf qu'a priori, ça ne se déroule pas selon la même échelle temporelle, forcément, suivant sur quel plan ça se déroule. Parce qu'il y a un plan physique sur lequel elle se déroule et dans lequel on va bientôt participer, a priori, où on est déjà en train de participer avec nos SSP depuis 70 ans, enfin 50 ou 30. Mais sinon, il y a aussi une guerre à un niveau plus ésotérique, qui est donc le bas astral, a priori, où se jouent les guerres entre les guerriers de lumière, les forces de l'ombre. Et c'est aussi l'endroit où on trouve des entités et on trouve des amérantes ou en chemin où on trouve pas mal de choses. Ça me le répit. Je reprends. Ensuite, une fois que nous comprenons cela, nous comprenons également que ce n'est que tant que nous nous impliquons dans leurs affaires que nous sommes vraiment affectés. Oui, oui, il tend à dire en ce moment qu'on n'a qu'à ne pas reconnaître cet affrontement et rester en rester neutre pour ne pas être affecté directement, ne pas être attaqué directement. c'est un petit peu égocentrique ou fuyard ou tellement désintéressé que ça va être traduit comme du misanthropisme a priori. C'est-à-dire ne pas aimer l'humanité, la misanthropie. Alors, où en suis-je ? Bien que nous soyons prisonniers dans le camp d'entraînement. Nous avons toujours le libre arbitre si nous sommes disposés à le reconnaître. Nous pouvons réellement nous échapper à tout moment une fois que nous savons comment. Et faisons-le. C'est ce que nous faisons. La véritable évasion n'aura lieu qu'après la fin de cette vie si nous choisissons de quitter ce système solaire. Si nous le faisons, nous sommes libres d'y aller. Ceux qui veulent revenir dans une version à fréquence plus élevée de la Terre peuvent également le faire et aider à construire une nouvelle réalité pour l'humanité. Donc, la véritable évasion, c'est le fait d'éviter le train au bout du tunnel et d'éviter le tunnel même et de sortir avant l'aspiration si possible. Et si ce n'est pas possible, de toute façon, il n'y a qu'à penser à l'endroit où on désire être pour y être immédiatement projeté. Donc, au-delà du fait que c'est beaucoup plus rapide que la vitesse de la lumière, ça, comme moyen de déplacement, ça équivaut quasiment à téléportation Captain Kirk. Scotty, à la manœuvre. Bon. Voilà. Et puis, donc, ça vous ressort du tunnel et vous a tâché de trouver un trou dans la grille, dans le filet, dans la densité. et ce n'est pas forcé que s'il y a une main ou une corde qui arrive, il vous faille l'apprendre. Il vous faille l'apprendre. Il faut savoir qui est de l'autre côté, comme d'habitude. L'idée, c'est de compter sur soi-même. Donc, en ce moment, il y a un gros élan de regain religieux. Or, il faut bien savoir quelles sont les entités religieuses qui sont célébrées dans tous ces livres sacrés. Fin de l'encart. Cependant, il est important de souligner que ce n'est pas une bonne idée de sortir en courant et de sauter d'une falaise afin de se libérer ou de s'échapper car cela ne se fera pas. Ça ne le fera pas, ça ne va pas le faire. Tous les récits qui valent la peine d'être pris en compte disent la même chose. Le suicide est lié à la culpabilité et aux émotions plus basses de l'autre côté qui vous attire vers les plans astro-inférieurs et ce n'est pas là que réside la liberté et ce n'est pas là que vous voulez aller. Je fais un petit encart. La fin des Castaneda se termine comme ça. Après leur apprentissage, les sorciers nouveaux changent de corps, passent d'une densité à l'autre, accèdent à l'état sorcier en sautant d'une falaise, semblerait-il. Donc, il y a un léger problème là. Il y a un énorme léger problème. Moi, si d'un coup, j'ai la capacité de pouvoir voler, je vais commencer depuis la terre ferme à voir si ça monte bien. Parce que le coup de la falaise, à la bip, bip, oui, le coyote, ça va. Oups, pour l'instant, tout va bien. mon chapitre suivant. Le départ du royaume des machines, je pense. Ceux qui attendent qu'Ea revienne en tant que Enki, le sauveur, arrêtez d'attendre. Il est déjà là. Il est dans les environs depuis assez longtemps. Je dirais au moins quelques centaines d'années. Avant cela, Marduk tenait le fort pendant que son père travaillait ailleurs dans les pléiades. Je soupçonne qu'il a passé pas mal de temps à Maya et à Elektra, deux des étoiles des pléiades, pour éduquer un groupe de rebelles qui plus tard nous contacterait et nous apprendrait à propos d'Enki, le bon gars, qui revient en même temps qu'Enlil Ninurta, le méchant. Après tout, ce ne sont que les conférences pléiadiennes de Barbara Marcignac portent plus ou moins ces jours-ci comme message. On m'a compris. Il y a quelques mois à peine, les pléiadiens de Marcignac ont commencé à parler presque exclusivement des Alunnakis et des deux demi-frères qui se sont opposés. L'un penche au côté gauche du cerveau et l'autre penche du côté du cœur. En fait, ils pensent. Ça revient à peu près même, je dirais. Ensuite, ils disent qu'ils ont été formés par Enki et collaborent avec elle depuis un certain temps, avec lui, en fait, depuis un certain temps pour éduquer, soi-disant, l'humanité. Donc, si vous voulez entendre de la propagande d'Enki, écoutez les conférences pléiadiennes. De plus, ils le disent beaucoup comme Sitchin, Zacharia Sitchin, le traducteur des tablettes sumériennes et néanmoins 33ème degré franc-maçon. Ce que la plupart des chercheurs de vérité aujourd'hui ont déjà rejeté comme des demi-vérités. Cependant, avec les connaissances que vous, le lecteur, et moi-même, avons maintenant, il est très intéressant d'écouter les pléiadiens car il est beaucoup plus facile de choisir les diamants, oui, les perles. Oh, oui, il y en a des perles et elles sont belles. En d'autres termes, nous pouvons apprendre beaucoup des pléiadiens si nous les écoutons avec nos connaissances actuelles à l'esprit. Ben oui, et on compare comme d'habitude tout le temps. Cependant, Electra et Maya sont les systèmes scélères dans lesquels, je pense, Ea réside depuis un certain temps enseignant à ces millions interdimensionnels comment approcher les humains de manière à réagir au mieux. Bien qu'il y ait encore une chance que les pléiadiens de Marcignac aient été trompés, Ea n'est pas non plus un expert en enseignement pour l'homme. Son fils et lui ont eu beaucoup de difficultés à comprendre les humains et ils ne nous comprennent toujours pas. Mais Ea sait comment nous manipuler. Les conférences pléiadiennes sont destinées à ceux qui évoluent rapidement. Ea doit s'adresser à ces personnes afin de les amener de son côté avant qu'il ne soit trop tard et que les gens ne commencent à voir la vérité sur lui. Désolé, Ea, il est déjà un peu tard. C'est un message direct. Oui, communique, tu vois. Quoi qu'il en soit, Ea est de retour, tout comme Enlil apparemment, selon les Pléiadiens, même si nous le savions déjà. Ils ont eu raison de dire que l'eau est le domaine d'Ea et que l'air est celui du Khan Enlil. Le domaine du prince Enlil est la montagne. Cependant, la seule eau, le seul océan dont Ea est responsable sont l'eau, les rivières et les océans ici sur Terre. Il n'est pas en charge des eaux primordiales, l'océan qui est la indépendamment de ce qu'il dit. Ceux qui aiment vraiment Enki font la distinction entre l'eau douce et l'eau salée, car c'est lui qui a transformé l'eau douce en eau salée, en océan salé. Au cours de l'âge d'or, les océans étaient faits d'eau douce, car à cette époque, tout y était en abondance pour tout le monde. En transformant les océans en eau de mer, Ea nous a privé de la plupart des ressources en eau de la planète, car nous ne pouvons pas en boire. Quelles sont les conséquences ? Dans certains pays, les gens qui ont soif quand ils devraient en boire plus que nécessaire. Ah oui, dans certains pays, il y a des gens qui ont soif, tandis que dans d'autres, elle est gaspillée. Là encore, c'est fait exprès, c'est par conception. Selon les pléiadiens, Ea réside actuellement sous le plancher océanique. Ils disent que le gouvernement tente de bombarder l'océan pour le sortir de là. Je ne crois pas une seule seconde qui bombarde l'océan à cette fin, d'autant plus que les échelons supérieurs des gouvernements du monde sont des adeptes d'Ea, mais je crois qu'Ea réside au fond de l'océan, tout de même. En fait, je pense que sa principale base pourrait être les eaux situées juste à l'extérieur de la côte de l'Oregon, aux Etats-Unis. C'est là qu'il y a eu une grandiose observation d'OVNI en mars 2012, si je me souviens bien. Un groupe d'OVNI surgit soudainement de l'océan et décolla dans les airs. Cela a également rendu les militaires de niveau intermédiaire nerveux apparemment. Les pléiadiens ont longuement discuté de cet incident et ont continué à nous parler du bon frère et du mauvais frère, nous rappelant dans quel domaine il se trouvait l'océan et les voies aériennes. Ils ont clairement fait comprendre qu'ils étaient d'avis que l'observation d'OVNI était celle des navires d'EA. Ils sont donc il semble donc que EA et moi ne sommes pas si éloignés l'un de l'autre en ce qui concerne la distance physique. Entre autres, LPG-C, c'est donc un groupe d'études de physique avancée, très en liaison avec les ETI et les artefacts qu'ils ont trouvés dans le canyon du Colorado où il y a ses anciennes bases égyptiennes ou peut-être même des windmakers. Donc, le LPG-C était en Californie, ce qui est sa place, qui se trouve également sur la côte ouest américaine et ils ont été en contact avec les gens d'EA, un moment dans lequel nous allons entrer très prochainement. Il semble donc que EA et moi ne sommes pas tellement éloignés en ce qui concerne la distance. Au niveau 3 d'apprentissage, j'ai parlé d'un retour important de l'AIF ici sur Terre. L'AIF est donc la force d'invasion alienne et du fait que cela se produisait déjà. Je suis tout à fait convaincu que c'est correct. Le scénario d'enlèvement existe depuis des centaines voire des milliers d'années mais est devenu beaucoup plus fréquent ces derniers temps. Cela est en partie dû au fait que l'AIF est sur le point de pouvoir faire une invasion massive. La majeure partie de cette invasion massive sera le reste des Nomos libérés de la prison de Syriens pas en Syrie la planète Sirius possédant le système Sirius possédant des lignées hybrides humaines mais certaines personnes en général seront également sujettes à la possession à moins d'être bien protégées et de rester solides. Je vais faire un encart et il semblerait qu'il y ait moins d'abduction que cette heure-ci comme s'il y avait a eu un mot d'ordre de même au niveau des hybridations de cesser les hybridations. Et alors vous allez me dire mais de quel côté ? De tous les côtés je ne sais pas mais c'est une information qui date d'il y a quelques années 3-4 ans donc c'est plus récent que l'écriture du WPP je reprends au fil des siècles et des millénaires il y a eu un grand mélange de lignées sur Terre en raison du métissage entre les races humaines beaucoup disent que cela a dilué certaines des lignées d'élite et aussi vrai que cela puisse être l'inverse est également vrai à savoir que les lignées communes ont été renforcées avec du sang bleu en cas le sang serait bleu parce qu'il y aurait plus de cuivre dedans vous savez l'oxydation du cuivre donne des reflets bleutés tandis que les globules rouges portant plutôt du fer son oxydation est rouge le nôtre le but et le plus utile de ces lignées sous-élite peut-être maintenant peut maintenant être utilisé par la force d'invasion pour s'incarner dans ou pour faire une promenade un walk-in c'est aussi l'un des objectifs du phénomène des enlèvements certains disent que ces lignées sont des rhésus sont les RH dont les casards étaient une branche majeure comme nous le savons les femmes rhésus négatifs ne se mélangent pas très bien avec les hommes rhésus positifs ça va cause des problèmes pour l'enfant à venir il peut y avoir des phénomènes de rejet donc il existe des complications lors de l'accouchement même avant à moins que les mères ne reçoivent une aide médicale oui en plus elles peuvent mourir aussi chapitre 3.1 les souvenirs sont stockés dans des pierres et des os la vérité sur les compteurs de conscience oula est-ce que je m'arrêterai ici et je garde ça pour une prochaine peut-être ça fait tant une demi-heure on l'arrête là allez prochain chapitre le 3.1 merci d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu à très bientôt bon courage